Nous voulons utiliser ces quelques moments qui nous restent pour se rappeler de quelques signes et consignes que nous avons reçues. Pour ceux que nous aimons, nous vous demandons de respecter scrupuleusement les mesures par les autorités. De même que les gestes barrières et de contribuer ainsi à la lutte contre cette pandémie, d'éviter le regroupement de personnes, ce qui nous permet de limiter la transmission de virus par voie orale. Dans la mesure de possible de rester à la maison. Et si on doit sortir de respecter la distance d'au moins un mètre. Saluez-vous de loin. Évitez les embrassades ou de se serrer les mains. Lavez-vous les mains aussi souvent que possible. Avec une solution spéciale. Ou avec de l'eau simple. Mais pour suffisamment de temps. Là je vous donne une astuce pour apprendre les tout petits à se laver pour assez de temps. Parce que souvent c'est vite fait. Pendant qu'il se lave, on le demande de chanter. Joyeux anniversaire. L'univers. Joyeux d'audisseigne. Jusqu'au d'audisseigne. Que Dieu vous bénisse. Jusqu'au d'audisseigne. Et voilà, ça fait 20 secondes. étenuée dans votre coude ou dans un mouchoir qui est jetable et de le jeter dans une place appropriée et pas sur la route ou de le laisser à la maison on peut étenuer dans le coude parce que si on étenue tous dans la main on peut le transmettre plus facilement alors si vous soupçonnez une infection et vous voyez l'apparition de quelques symptômes le soufflement des problèmes pour respirer une toux sèche la fièvre le mal aux articulations, aux muscles une combinaison de ces signes restez à la maison si possible isolez-vous de votre famille les autres n'allez pas directement dans un hôpital un centre médical une clinique pour éviter toute contamination potentielle car il y a un risque d'infecter les autres personnes ou si vous ne l'avez pas encore attrapé de l'attraper lors de ces contacts restez chez vous si vous suivez ces signes si il y a une aggravation ces signes alors c'est là où vous appelez maintenant les numéros de données 101 le numéro 109 aussi l'équipe d'intervention vous contactera vous examinera et vous produira des conseils à conduire des conduites à tenir nous pouvons faire une liste de différentes consignes continuons à prier nous allons faire une liste de ce pour quoi on peut prier j'ai notre 6 vous pouvez ajouter priez à notre Père d'aider ceux qui sont malades et de protéger ceux qui ne sont pas encore de prier à notre Père Céleste de donner aux dirigeants pendant ces moments toute la sagesse afin qu'ils nous conduisent pendant cette pandémie et cette institut économique que notre Père Céleste aide tous ceux qui sont obligés à travailler santé ou autre pour une protection spéciale le courage nous prions qu'il renforce notre église mondialement et ici comment nous nous pouvons répondre aux besoins de ceux qui sont autour de nous nous prions qu'il calme nos peurs et que l'Esprit Saint remplisse nos cœurs d'espoir de joie de paix et que nous continuons à avoir la confiance en lui et que nous utilisons ces moments difficiles pour transformer nos pensées notre style de vie notre parole nos actions à l'image de Christ je suis sûr la liste peut continuer merci beaucoup pour que Dieu nous bénisse nous protège à bientôt de nouveau qu'on t'animoussous pour qu'on t'animous pour qu'on t'animous pour qu'on t'animous